La société d'aujourd'hui est composée d'une kyrielle d'institutions, partant des institutions politiques, institutions juridiques, institutions religieuses, jusqu'aux institutions de classe sociale, de tradition et de profession. Il est clair de l'influence profonde que ces institutions traditionnalistes ont eu sur l'élaboration de nos compréhensions et perspectives. Pourtant, de toutes les institutions sociales dans lesquelles nous sommes nés, dirigées par et conditionnées pour, il semble n'y avoir aucun autre système pris pour acquis et incompris tel que le système monétaire. Prenant presque des proportions religieuses, l'institution monétaire établie existe comme une des formes les plus indiscutables de foi qui soit. Comment l'argent est créé, les politiques par lesquelles elle est gouvernée et comment il affecte réellement la société ne semblent pas intéresser la grande majorité de la population. Dans un monde où 1 % de la population possède 40 % de la richesse de la planète, dans un monde où 34 000 enfants meurent chaque jour de pauvreté et de maladies évitables, où 50 % de la population du monde vit avec moins de 2 $ par jour. Une chose est claire, quelque chose tourne très mal. Et que nous en sommes conscients ou non, le moteur de toutes nos institutions établies et de la société elle-même est l'argent. Donc, comprendre cette institution de politique monétaire est essentiel pour comprendre pourquoi nos vies sont telles qu'elles sont. Malheureusement, l'économie est souvent perçue avec confusion et ennuis. Les flux ininterrompus du jargon financier secondé de mathématiques dissuadent rapidement les gens de tenter de la comprendre. Pourtant, le fait est que la complexité associée au système financier n'est qu'un simple masque conçu pour dissimuler une des structures les plus socialement paralysantes que l'humanité ait jamais subie. Il y a quelques années, la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, a produit un document intitulé Modern Money Mechanics. Cette publication a détaillé la pratique institutionnalisée de création d'argent utilisée par la Réserve fédérale et le tissu de banque commerciale mondiale qu'elle supporte. Sur la page de garde, le document déclare son objectif. Le but de ce livret est de décrire le processus fondamental de création d'argent dans un système bancaire de réserve fractionnaire. Il procède alors à la description de ce processus de réserve fractionnaire par l'intermédiaire de différentes terminologies bancaires. Une traduction qui donne quelque chose comme suit. Le gouvernement des États-Unis décide qu'il a besoin d'argent, donc il appelle la Réserve fédérale et demande, disons, 10 milliards de dollars. La Fed répond, certainement. Nous vous achetons pour 10 milliards de dollars en obligations d'État. Donc, le gouvernement prend quelques morceaux de papier, il y dessine quelques motifs officiels et les appelle « bons du trésor ». Il les évalue à 10 milliards de dollars et les envoie à la Fed. À leur tour, les gens de la Fed déploient un tas tout aussi impressionnants de morceaux de papier. Seulement, cette fois, ils sont appelés billets de la Réserve fédérale, représentant également une valeur de 10 milliards de dollars. La Fed échange alors ses billets contre les obligations. Une fois cet échange complété, le gouvernement prend les 10 milliards en billets de banque et les dépose dans un compte bancaire. Et de ce dépôt, les billets deviennent officiellement de l'argent légal ajoutant 10 milliards au stock en devise américaine. Et voilà, 10 milliards de dollars tout neufs ont été créés. Bien sûr, cet exemple est une généralisation, car en réalité, cette transaction se produit par voie électronique, sans aucun papier. En fait, seulement 3 % de devises américaines existent physiquement. Les autres 97 % existent essentiellement dans des ordinateurs. Maintenant, les obligations d'État sont par conception des instruments de dette. Et quand la Fed achète ses obligations avec de l'argent qu'elle a créé réellement de toutes pièces, l'État promet en fait de rembourser cet argent à la Fed. En d'autres termes, l'argent a été créé à partir d'une dette. Ce paradoxe troublant pour l'esprit de la façon dont l'argent ou une valeur peut être créée à partir d'une dette ou obligation deviendra plus claire au fur et à mesure de cet exercice. Donc, l'échange a été fait. Et maintenant, 10 milliards de dollars attendent dans un compte bancaire commercial. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Comme fondé sur la pratique des réserves fractionnaires, ce dépôt de 10 milliards de dollars devient instantanément partie des réserves de la banque comme tous les dépôts le sont. Et en respectant des conditions des réserves comme indiqué dans Modern Money Mechanics, une banque doit légalement maintenir des réserves égales à un pourcentage obligatoire de ses dépôts. Ce qu'il quantifie ensuite en déclarant, en vertu de la réglementation en vigueur, la réserve exigée pour la plupart des comptes transactionnels est de 10 %. Ce qui signifie que pour un dépôt de 10 milliards de dollars, 10 %, soit 1 milliard, est retenu en tant que réserve obligatoire, alors que les 9 milliards restants sont considérés comme un surplus de réserve et peuvent être utilisés comme la base de nouveaux prêts. Maintenant, il est logique de présumer que ces 9 milliards sont générés à partir du dépôt de 10 milliards. Toutefois, ce n'est en réalité pas le cas. Ce qui se passe réellement est que les 9 milliards sont tout simplement créés de toute pièce, en plus du dépôt de 10 milliards existants. Et voici comment le stock d'argent est gonflé. Comme indiqué dans Modern Money Mechanics, bien sûr, elles, les banques, ne paient pas réellement les emprunts avec l'argent qu'elles reçoivent en dépôt. Si elles le faisaient, aucun argent supplémentaire ne serait créé. Ce qu'elles font lorsqu'elles réalisent un prêt est d'accepter des obligations, contrats d'emprunt en échange d'avoir, argent sur le compte transactionnel de l'emprunteur. En d'autres termes, les 9 milliards peuvent être créés à partir de rien tout simplement parce qu'il y a une demande pour un tel emprunt et qu'il y a un dépôt de 10 milliards pour satisfaire les obligations de réserve. Maintenant, supposons que quelqu'un arrive dans une banque et emprunte les 9 milliards nouvellement disponibles. Ils vont alors certainement prendre cet argent et le déposer dans leur propre compte bancaire. L'opération se répète alors, car ce dépôt fait devient partie des réserves de la banque. Soit 10 % sont isolés et, à nouveau, 90 % des 9 milliards ou 8,1 milliards sont maintenant disponibles comme argent nouvellement créé permettant de nouveaux emprunts. Et bien sûr, ces 8,1 peuvent être prêtés et déposés à leur tour créant 7,2 milliards supplémentaires, puis 6,5 milliards, puis 5,9 milliards, etc. Ce cycle de dépôt emprunt d'argent peut techniquement continuer à l'infini. Le résultat mathématique moyen résultant est qu'environ 90 milliards de dollars peuvent être créés à partir des 10 milliards d'origine. En d'autres termes, pour chaque dépôt fait dans le système bancaire, environ 9 fois le montant peut être créé de toutes pièces. Donc, maintenant que nous comprenons comment l'argent est créé par ce système bancaire de réserves fractionnaires, une question logique, encore illusoire, peut venir à l'esprit. Quoi donc donne réellement sa valeur à l'argent nouvellement créé? La réponse, l'argent qui existe déjà. Le nouvel argent vole essentiellement sa valeur en stock existant. Comme le stock total est accru, sans se soucier de la valeur en biens et services, et comme le stock et la demande définissent l'équilibre, les prix augmentent, diminuant le pouvoir d'achat de chaque dollar. Ceci est généralement dénommé « inflation ». Et l'inflation est essentiellement une taxe cachée sur les citoyens. Quelle est l'advice que vous recevez généralement? Et c'est inflate la crainte. Ils ne disent pas debatent la crainte. Ils ne disent pas dévaluer la crainte. Ils ne disent pas dévaluer la crainte. Ils disent que réduire les prix d'intérêt. La réelle déception est quand nous distorsons le valeur du l'argent. Quand nous créons l'argent en l'air, nous n'avons pas d'argent. Et pourtant, il y a un capital. Donc, ma question se déroule à cela. Comment, dans le monde, nous espérons de résoudre les problèmes de l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'argent, avec plus de l'inflation? Bien sûr, ce n'est pas possible. Le système de réserve fractionnaire de l'expansion monétaire est fondamentalement inflationniste, car le fait de dilater la provision d'argent sans avoir une croissance proportionnelle des biens et des services dans l'économie dévaluera toujours une monnaie. En fait, un bref aperçu historique sur la valeur du dollar américain, en comparaison avec le stock d'argent, reflète complètement cette observation. Une relation inversée est évidente. Un dollar en 1913 nécessiterait 21,6 dollars en 2007 pour une valeur équivalente, ce qui représente une dévaluation de 96 % depuis que la réserve fédérale existe. Maintenant, si cette réalité d'inflation inhérente et perpétuelle semble absurde et se mordre la queue économiquement, attendez un instant, car absurdité est un euphémisme comparé au fonctionnement de notre système financier. En effet, à l'intérieur de notre système financier, l'argent est une dette, et une dette est de l'argent. Voici un diagramme du stock d'argent américain entre 1950 et 2006. Voici un diagramme de la dette nationale américaine durant la même période. Intéressant est-il, les tendances sont pratiquement les mêmes. Car plus il y a d'argent, plus il y a de dettes. Plus il y a de dettes, plus il y a d'argent. Autrement dit, chaque dollar de votre portefeuille est dû à quelqu'un, par quelqu'un. Car n'oubliez pas, le seul moyen pour l'argent d'exister est par l'intermédiaire d'emprunts. Par conséquent, si tout le monde dans le pays était capable de payer toutes les dettes, y compris l'État, il n'y aurait pas un dollar en circulation. En fait, la dernière fois dans l'histoire américaine que la dette nationale fut réglée a été en 1835, après que le président Andrew Jackson ait fermé la banque centrale qui a précédé la réserve fédérale. En fait, l'entière profession de foi politique de Jackson tournait essentiellement autour de son engagement à fermer la banque centrale déclarant sur ce point « L'effort et honté que la banque actuelle a fait pour contrôler le gouvernement ne sont que les présages du destin qui attend les Américains, qu'ils soient trompés dans une perpétuation de cette institution ou à la mise en place d'une autre comme elle. » Malheureusement, ce message n'a pas perduré, et les banquiers internationaux ont réussi à installer une autre banque centrale, en 1913, la réserve fédérale. Et aussi longtemps que cette institution existe, une dette perpétuelle est garantie. Maintenant, jusqu'ici, nous avons discuté du fait que l'argent est créé de toutes pièces au travers de prêts. Ces prêts sur des réserves bancaires et ces réserves sont dérivées de dépôts. Et au travers de ce système de réserves fractionnaires, chaque dépôt peut créer neuf fois sa valeur d'origine, après quoi la dévaluation du stock d'argent existant hausse les prix dans la société. Et comme cet argent est créé au travers de dettes et circule aléatoirement dans le commerce, les gens deviennent détachés de leur dette d'origine et un déséquilibre existe lorsque les gens sont forcés à rivaliser pour du travail, afin d'extraire suffisamment d'argent du stock monétaire pour subvenir à leurs besoins. Aussi dysfonctionnel et arriéré que tout ceci peut paraître, il y a encore une chose que nous avons omis de cette équation. Et c'est cet élément de la structure qui révèle la frauduleuse nature du système lui-même. L'application d'intérêts Quand l'État emprunte de l'argent à la Fed ou qu'une personne emprunte de l'argent à une banque, il doit presque toujours rembourser avec des intérêts bruts. En d'autres termes, presque chaque dollar qui existe doit au final retourner dans une banque avec les intérêts payés également. Mais, si tout l'argent est emprunté à la banque centrale et est gonflé par les banques commerciales au travers de prêts, seulement ce qui est dénommé comme le principal est créé depuis le stock d'argent. Alors maintenant, où est l'argent permettant de couvrir tous les intérêts dus? Nulle part. Il n'existe pas. Les ramifications de cette disposition sont renversantes, car le montant d'argent dû aux banques excédera toujours le montant d'argent disponible en circulation. C'est pourquoi l'inflation est constante dans l'économie, car de l'argent frais est toujours nécessaire pour aider à couvrir le déficit perpétuel intégré au système causé par le besoin de payer les intérêts. Ce qui signifie aussi que, mathématiquement, les défaillances et la banqueroute sont littéralement incorporées au système et qu'il y aura toujours des laissés pour compte de la société qui n'auront que des miettes. Une analogie serait le jeu de la chaise musicale. Au moment où la musique s'arrête, quelqu'un est mis de côté. Et c'est tout le problème. Il transfère invariablement les véritables biens de l'individu vers les banques, car si vous n'êtes pas en mesure de payer votre hypothèque, ils prendront votre propriété. C'est particulièrement rageant quand vous réalisez que non seulement ce défaut est inévitable dû aux pratiques de réserve fractionnaire, mais aussi par le fait que l'argent que la banque vous a prêté n'existe pas légalement en premier lieu. En 1969, un cas à la Cour d'affaires du Minnesota a impliqué un homme nommé Jérôme Daley, qui recusait la saisie de sa maison par la banque qui lui avait fait le prêt pour l'acheter. Son argument était que le contrat d'hypothèque exigeait que les deux parties, lui et la banque, aient chacun établi une forme légitime de propriété pour l'échange. Dans le jargon légal, ceci est appelé contrepartie. M. Daley expliqua que cet argent n'était pas, en réalité, la propriété de la banque, car il était créé à partir de rien au moment de la signature d'accord du prêt. Vous rappelez-vous de ce que Modern Money Mechanics déclare à propos des prêts? Ce qu'ils font, lorsqu'ils accordent un prêt, est d'accepter des obligations en échange de fonds. Les réserves sont inchangées par la transaction d'un prêt, mais déposer des fonds constitue un ajout au total des dépôts du système bancaire. En d'autres termes, l'argent ne provient pas de leurs actifs existants. La banque invente simplement ne mettant en jeu rien du tout hormis son obligation théorique sur papier. Alors que le jugement du litige progressait, M. Morgan, le président de la banque, déposa son témoignage, et dans le mémorandum personnel du juge, il rappela que le plaignant, le président de la banque, admis qu'avec la participation de la Réserve fédérale a créé de l'argent ou des avoirs sur ses livres comptables. L'argent et les avoirs ont vu le jour lorsqu'ils les ont créés. M. Morgan admis qu'aucune loi des États-Unis n'existe lui donnant le droit de le faire. « Une contrepartie légitime doit exister et être remise pour entretenir l'obligation. » Le jury n'a pas trouvé de contrepartie légitime et approuve. Il ajouta aussi, poétiquement, « Seul Dieu peut créer quelque chose de valeur à partir de rien. » Sur cette révélation, la cour rejeta la demande de saisie de la banque et Daley garda sa maison. « Les implications de la décision de cette cour sont immenses, car à chaque fois que vous empruntez de l'argent à une banque, que ce soit pour une hypothèque ou une facture par carte de crédit, l'argent que l'on vous donne n'est pas seulement contrefait, il est illégitime comme forme de contrepartie et, par conséquent, annule le contrat de remboursement, car la banque n'a jamais été en possession de cet argent. » Malheureusement, de telles jurisprudences sont supprimées et ignorées, et le jeu du transfert perpétuel de biens et de la dette perpétuelle continue. Ce qui nous amène à l'ultime question. Pourquoi ? Pendant la guerre civile américaine, le président Lincoln contourna les prêts à forte aux intérêts offerts par les banques européennes et décida de suivre ce que les pères fondateurs préconisaient, qui était de créer une monnaie indépendante et intrinsèquement sans dette. Elle a été appelée « la Greenback ». Peu après que cette mesure fût prise, un document interne circula entre différents intérêts banques anglais et américains, déclarant « L'esclavage n'est autre que la possession du travail et porte avec lui le soin des travailleurs, alors que le plan européen est que le capital doit contrôler le travail en contrôlant les salaires, ce qui peut être fait en contrôlant l'argent. » Il n'est pas bon d'autoriser la Greenback, car nous ne pouvons la contrôler. La politique de réserve fractionnaire perpétrée par la réserve fédérale, qui s'est répandue en pratique dans la grande majorité des banques dans le monde, est en réalité un système d'esclavage moderne. Pensez-y. L'argent est créé à partir de dettes. Que font les gens lorsqu'ils sont débiteurs? Ils se proposent à l'embauche pour rembourser. Mais si l'argent ne peut être créé qu'à partir d'emprunts, comment la société peut être délivrée des dettes? Elle ne peut pas. Et c'est l'objectif. Et c'est la peur de perdre ses avoirs, secondés par la lutte pour garder le dessus, avec une dette perpétuelle et l'inflation inhérente au système, aggravée d'une pénurie incontournable dans la provision d'argent même, créée par des intérêts qui ne pourront jamais être remboursés, qui gardent l'esclave salarié dans ce chemin. Courant sur une roue de hamster, avec des millions d'autres, en effet propulsant un empire qui ne bénifie réellement qu'à une élite au sommet de la pyramide. Car, à la fin de la journée, pour qui travaillez-vous réellement? Les banques. L'argent est créé dans une banque et inévitablement finit dans une banque. Ce sont les véritables maîtres, accompagnés des corporations et des gouvernements qu'ils supportent. L'esclavage physique oblige à nourrir et loger les gens. L'esclavage économique oblige les gens à se nourrir et se loger eux-mêmes. C'est l'une des arnaques les plus ingénieuses de manipulation sociale jamais créée. Et à la base, c'est une guerre invisible contre la population. La dette est une arme utilisée pour conquérir et asservir des sociétés. Et les intérêts sont ses munitions principales. Et comme la majorité vit ignorante de cette réalité, les banques, en association avec les gouvernements et les corporations, continuent à perfectionner et étendre leurs tactiques de guerre économique, générant de nouvelles bases. telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tout en inventant un nouveau type de soldat. La naissance de l'assassin économique. L6 L7 Sous-titrage FR ?